C'est la deuxième partie de cette émission Le Grand Direct. Merci à Gaëtan Rohr d'avoir accepté ce partenariat avec Radio Présence et Lourdes Actus. Merci Gaëtan. Merci à vous. Merci d'animer avec moi cette première émission. C'est la toute première avec vous. Merci aussi à vous, M. le maire, Thierry Lavite, d'avoir accepté cette invitation. Il y aura d'autres. D'ailleurs, on pourra même annoncer que le prochain invité pour le mois d'octobre, ce sera M. Cazobon, vice-président de la région Occitanie, qui sera notre invité dans cette émission. Le Grand Direct. On a vu sur la première thématique, hier, on s'est aperçu qu'on a parlé longuement de l'été, de l'été 2022, avec toutes les propositions qui ont été faites. Vous nous avez donné de l'éclairage. On va maintenant s'intéresser dans cette deuxième partie, particulièrement au secteur touristique. L'année 2022 voit-elle, M. Lavite, une reprise d'activité économique ? Et avez-vous peut-être quelques chiffres à nous annoncer ? Oui, on peut dire que oui. Après une crise sans précédent, un crash économique inédit, lié à une crise Covid, mais surtout lié au modèle qui prévalait sur la ville de Lourdes, c'est-à-dire un modèle monosegmenté. Donc, pas d'avion, pas de bus, pas de train. Donc, la ville morte. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Je donne un chiffre. En 2019, presque 3 millions de taxes de séjour. Quand on sait que la taxe de séjour, 10% vont en prélèvement automatique au département, qu'à peu près, sur le restant, on va dire à la louche, 2,6 millions, c'est à peu près 1,1 million pour le fonctionnement de l'Office de tourisme et sa promotion de tourisme, qui restent quand même dans les poches de la collectivité mairie, entre 2005 et 2006, qui permettent justement de porter des actions pour améliorer l'attractivité de la ville, les aménagements tels que les voies, la voie RIF et tout ce qui est aménagement dédié au tourisme. L'année 2020, 300 000 euros de taxes de séjour, 10 fois moins. Donc, problématique pour monter le budget d'office de tourisme, c'est la collectivité qui abonde. L'année 2021, 450 000 euros de taxes de séjour. Alors l'État, la première année, avec des pertes sèches concernant aussi les produits du domaine, parce qu'on ne parle pas de taxes de séjour, qui ne dit pas de taxes de séjour, pas de visiteurs et pèlerins, pas de produits du domaine, c'est-à-dire, on appelle la domanialité, ce sont les parkings, les terrasses et les produits fiscaux associés. Résultat, 4,5 millions de perdus, compensés pour moitié par l'État. Donc, une grosse perte pour la collectivité. Il faut monter un budget avec ça. Cette année, on a inscrit en prévisionnel une taxe de séjour à 1,1 million. Aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à 1,2 million. Donc, ça veut dire qu'il y a une reprise. Cette reprise, elle se manifeste aussi par des chiffres un peu plus précis. Sur les mois de juin, juillet et août, 1,5 million de nuitée. 30%, 32% de moins, c'est qu'en 2019. Donc, il y a une vraie reprise. Certes, il manque encore du monde. Et surtout, nous avons, chiffre du sanctuaire, à la clé, une prévision pour la saison de 250 à 270, 280 000 pèlerins. Ce ne sont pas les chiffres habituels. Entre 600 et 800 000, je parle pèlerins de groupe. Organisés, pèlerins organisés. Organisés, pèlerins organisés. Puisqu'il y a quatre types de clientèle à Lourdes. Il y a l'individuel français, l'individuel étranger, le groupe étranger et le groupe français. Donc, il y a eu l'an dernier un effet de vaste communiquant. L'État a eu raison d'ailleurs d'engager les vacances Made in France. Ce qui a permis quand même aux Français de se réapproprier leur territoire. Beaucoup de Français ne connaissaient pas la France. Donc, ça a eu au moins ce mérite-là. Et on a vu arriver beaucoup de vacanciers ici et d'individuels. Les estivales, on servait aussi à leur proposer, en dehors du sanctuaire à visiter, ou pour venir y prier, en fonction de sa confession. Donc, cette année 2022 marque, oui, une reprise. Mais si on regarde les chiffres purement pèlerinage, c'est 60% de pèlerinage. Donc, il manque, compensé par de l'individuel. Si on regarde un autre chiffre, qui est beaucoup plus intéressant, c'est le contenu du pèlerinage. Je prends un exemple. Le pèlerinage des anciens combattants, un des grands moments, 4 000 participants, habituellement, c'est entre 12 et 14 000 participants. Donc, le contenu du pèlerinage se situe entre 30% et 60%. Donc, vous pouvez avoir 6 pèlerinages sur 10, voire 5, allez, un pèlerinage sur 2. Si à l'intérieur du pèlerinage, le contenu est réduit de moitié, vous voyez un peu ce que ça donne. Mais il y a un phénomène de compensation par l'énuité étrangère, puisque les étrangers sont de retour, 62%, 72% en 2019. Mais les Français qui venaient beaucoup l'an dernier sont aussi repartis à l'étranger, puisque les pèlerinages se sont ouvertes. Donc, il y a une espèce de vase communiquant. Malgré tout, oui, on peut dire qu'il y a une reprise insuffisante, puisque les études de la Banque des Territoires que j'ai, moi, donnent un point zéro, le point risette 2024. Donc, nous avons une taxe de séjour qui est fortement impactée. Des hôteliers en souffrance, des saisonniers aussi, mais je rappelle quand même qu'il y a 1 000 saisonniers qui ont quitté la ville de Lourdes à la fin de l'année dernière. Je rappellerai quand même, et je veux remercier les services de l'État et Pôle emploi qui met à disposition des saisonniers des dispositifs extraordinaires. Je veux rappeler aussi qu'à la Maison France Service, nous avons transformé le guichet unique saisonnier maintenant en maison du travailleur saisonnier qui vise à accompagner le saisonnier en termes de recherche d'emploi, de logement, d'accession aux droits, d'encadrement des enfants, enfin, tout ce qui concerne la vie d'un saisonniers c'est à partir de venir ici. Donc, il y a un gros travail qui fait ce travail, mais celui-ci ne peut être assorti de succès que si il y a du monde qui vient à Lourdes. Donc, heureusement, nous sommes en train de sortir du Covid doucement, ce n'est pas encore fini, il faut rester très prudent quand même, et rester surtout vigilant par rapport aux mesures de protection. Mais quand même, il y a une reprise, on peut dire qu'il y a une reprise. Insuffisante, mais il y a une reprise. On peut dire quand même que sur les dernières années, les deux dernières années que vous les citez, où il y a eu une grande souffrance avec la pandémie, la montagne a été grande... Une fissière. Une grande gagnante de ça. Et est-ce que, pour vous, c'est compliqué de ne pas arriver à les faire venir sur la ville de Lourdes ? Puisqu'on voit qu'ils sont en haut et ils y ont été très nombreux et ça a été d'ailleurs presque la poule aux oeufs d'or pour la montagne. Alors, je pense qu'il faut aussi recontextualiser la situation. 2020, année chaotique. 2021, année des solutions à trouver et notamment le plan Avenir Lourdes. Alors, on ne peut pas parler de ce phénomène-là sans le réintégrer à un plan d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les bergeurs, le restaurateur, aujourd'hui, travaillent à améliorer ces produits pour pouvoir attirer la grande, la grande inconnue, mais aussi, c'est le grand chantier de demain, c'est faire rester, vous le disiez tout à l'heure, Madame Moreau, faire rester un peu plus longtemps le touriste et le pèlerin. Alors, je dis souvent, il faut que le pèlerin devienne touriste, c'est-à-dire qu'il monte en ville, donc c'est le pal, c'est la restructuration de la ville, mais c'est un travail longue haleine. Et il faut, ou il serait souhaitable, que le touriste vienne en bas au sanctuaire, soit prier au sanctuaire, enfin, dans le cadre de sa confession, soit aussi visiter le sanctuaire, parce que c'est patrimonial, c'est quand même un lieu extraordinaire, que je qualifie, moi, par une phrase, venir à Lourdes, c'est je veux aider l'autre, virgule, Lourdes, ça se vit. On trouve au sanctuaire, pour avoir fait des statistiques, des personnes de toute confession, qui viennent donner de leur temps pour aider le malade, la personne en situation de handicap et le fragile. Donc, je pense qu'il est très important de travailler sur cette donnée-là, et d'ailleurs, c'est aussi dans le cadre du Pâle, l'axe 1, redéfinir un peu la destination Lourdes, que j'ai qualifié, moi, de cité de la paix, les capitaux de la fraternité. J'ai rencontré le pape pour ce faire. J'ai pu échanger longuement avec le cardinal Aveline, récemment créé cardinal à Rome, il y a 15 jours à peu près, qui lui-même est taisé sur le dialogue interreligieux et la médiation politique qui s'ensuit. Le pape va au Kazakhstan pour ce faire très bientôt. J'ai pour ambition, dès que l'auditorium par le Congrès sera créé, de poser les premières journées internationales du dialogue interreligieux. Je pense qu'on en a bien besoin. Je pense que la République française aussi en a besoin, d'avoir des dignités religieuses qui posent des données de demain, de mieux vivre ensemble en République. Et la République a besoin d'être aidée aussi. Elle a besoin d'être aidée. C'est aux religions maintenant à aider une République qui n'y arrive plus à certains endroits, puisque quand on regarde le dernier rapport de l'inspecteur général de l'éducation nationale, il y a une distanciation des jeunes par rapport à la République. C'est assez inquiétant. Donc, Lourdes, la ville fraternelle peut accueillir. D'ailleurs, le cardinal Aveline m'a invité à Marseille pour travailler ce sujet-là. On a encore un peu de temps puisque l'auditorium verra le jour dans trois ans. Pour travailler, ce sujet est très important et ça permet aussi d'ouvrir la ville avec l'horizon de tous les possibles. D'ailleurs, sans faire de prosélytisme religieux, le discours du pape aujourd'hui, celui qui porte, est reproductible dans toutes les religions. Ce pape-là est un humaniste. Il s'adresse à tous, à toutes les religions ainsi qu'à ceux qui ne croient pas. Et je pense que Lourdes, aujourd'hui, dans un mouvement nouveau, puisque moi, je qualifie ce siècle-là démarrant en 2020 par la crise Covid, avec une crise qui doit éveiller nos consciences et nous rappeler pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes ici sur Terre, c'est pour vivre ensemble. Et déjà sur le sol français et en particulier à Lourdes, où plus de 26 nationalités vivent ensemble, une ville cosmopolite, on peut être un phare à l'international pour développer ce concept-là. Vous pensez quand même qu'il y a un fossé encore sur... On voit, on s'aperçoit, vous avez dit au début que Lourdes était un monoproduit. On venait pour le sanctuaire, pour le fait du pèlerinage ou le fait religieux. Quasiment. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que si Lourdes repart, c'est le monoproduit qui le fait repartir. Les étrangers reviennent à Lourdes, les pèlerinages étrangers qui reboostent un peu cette activité 2022. Comment on arrive à pouvoir avoir cette précision de dire voilà, il y a quand même des gens qui sont venus en dehors de tout ? Il y a quand même des chiffres qu'on peut opposer. Le nombre de pèlerins groupes en fin d'année, c'est 250 à 280 000. Donc, première chose, le nombre d'individuels est là, mais ça restera 1,6 million, 1,7 million en fin d'année, comme l'an dernier. Comme l'an dernier. Par contre, il est difficile de quantifier, on le verra en fin d'année sur les stades précises, mais les allées et venues individuelles de personnes qui dorment à l'extérieur de la ville, l'an dernier, il y a un chiffre qui avait fait très, très mal. C'était en juillet-août, les entrées sanctuaires l'an dernier, 1,15 million de personnes, chiffre sanctuaire, Monseigneur Olivier Ribadou-Dumas, c'était 12% qui avaient dormi à Lourdes. Donc, il y a des citoyens français ou étrangers qui viennent à Lourdes visiter, prier, etc., mais qui ne restent pas à Lourdes. Donc, c'est difficile de se faire une idée. Par contre, le nombre de pèlerins en groupe, c'est 50 à 280 en fin d'année. Ce n'est pas les 6, 7, 800 000 habituelles. Et le nombre habituel de personnes venant à Lourdes quand Lourdes est au sommet, c'est 3,5 millions de personnes. Elles en seront qu'à la moitié quand même. Donc, il faut être très prudent dans ce qu'on annonce. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui très intéressant de travailler sur d'autres filières, mais le fait de Lourdes restera ad vitam aeternam. Le fait de Lourdes, l'histoire de Bernadette Soubirous, et je vous remercie de me permettre de parler de ce sujet-là, j'ai quand même jumelé Lourdes et Nevers. Je vous montre ici. Voilà ce que sera le chemin de Bernadette, une des réalisations de l'année 2023, avec des clous posés au sol, à peu près 2000 dans la ville, qui vont objectiver le chemin de Bernadette Soubirous. J'ai reçu le maire de Nevers et il va continuer le même chemin à Nevers jusqu'au courant de Saint-Gildard et tous les lieux de passage de Bernadette Soubirous. C'est un magnifique chemin. Ce chemin, le chemin de Bernadette, c'est celui qui doit permettre aux pèlerins de monter en haut de ville et vice-versa et de créer un flux permanent des pèlerins et visiteurs et de faire en sorte qu'on vienne à Lourdes pour le fait de Lourdes, pour les apparitions, mais aussi parce qu'on a envie de voir ce qui est devenu Lourdes, une ville de la fraternité, avec une structuration urbaine requalifiée aussi. Et si vous voulez, on parlera après du pont Péramal puisque le jury de concours est terminé. Pour revenir à la fréquentation touristique, est-ce que les touristes, les pèlerins ont dépensé au niveau du panier d'achat ? Est-ce que... Forcément, entre les compétitions de vélo, la présence des vacanciers et les... Oui, évidemment, il y a une montée en puissance de l'économie locale. Forcément, on aura les chiffres précis qu'en fin d'année, définitif. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les 1,5 millions de nuités sont de bonne augure. Dans le débat d'orientation budgétaire, vous aviez donné une enveloppe autour de 700 000 euros de recettes, que ce soit les parmètres, un prévisionnel par mètre, le domaine public, puisque, en fait, c'est aussi des recettes. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure. Voilà, quand il y a du monde, il y a des gens qui payent le parmètre. Il y a des gens, malheureusement, qui prennent ce qu'on appelle l'ancien PV, le FPS, ce qui rentre aussi maintenant dans les caisses de la commune. Et puis, il y a aussi le domaine public. Plus il y a de magasins ou de commerces qui s'ouvrent, plus ils utilisent le domaine public, plus ils payent une redevance. Pensez que vous allez arriver à être à ces chiffres-là ou on est peut-être en retrait ? On sera un point de sous. Mais en termes de... C'est aussi un baromètre, quelque part. Oui, en termes de commerce, vous me permettez quand même de qualifier la dynamique qui accompagne cette municipalité. telle que l'avait initiée d'ailleurs la municipalité précédente. Nous continuons ce travail, nous l'avons dimensionné. Moi, j'ai vraiment une option majeure sur les commerces du centre-ville. Donc, je travaille sur ce fait-là. Et c'est à peu près aujourd'hui 26 commerces qui sont accompagnés ou rénovés ou ouverts depuis le début du mandat dans la continuité de ce qui avait été fait avant. Mais avec vraiment une volonté forte de s'inscrire aussi dans le soutien qui m'avait été fait par le président français du commerce de proximité. Donc, je tiens ma parole. Je continue. Et il y a une cellule d'aide justement qui est mise en place. C'est une des actions du PAL. Donc, oui, on continue en ce sens et c'est une cellule qui marche très bien. Il y a eu des formes utilisées. On continue. Quand je regarde, par exemple, l'aménagement de la place Marcadal, ce sont des cellules friches qui ont disparu et qui sont maintenant occupées. Donc, vous voyez, il y a toute une espèce d'effet domino. Il faut que les Lourdes comprennent quand même la première année, ça a été une année crash. C'était le plan de relance. La deuxième année, c'est l'année de recherche de solutions. C'est l'arrivée du président de la République, la création du plan Avenir Lourdes, le passage en comité interministériel le 21 décembre, la venue de Jean Castex, Premier ministre, qui a inauguré ce plan, qui a lancé l'opérationnel. Il est signé ce plan. Il y a un comité des financeurs, l'État, la région, le département, l'agglomération et la ville. Donc, c'est ce plan aussi qui donne du crédit, qui donne du crédit à la politique commune de la municipalité, c'est d'avoir tous ces financeurs qui ont signé, c'est signé, vous avez le panneau à l'entrée de la mairie avec la signature de ces grands décideurs, financeurs. Donc, c'est très important. Je rappelle aussi qu'en termes de gestion d'argent public, nous étions inscrits au réseau d'alerte des finances publiques, nous ne le sommes plus depuis que nous sommes arrivés. Donc, il y a quand même eu des efforts dans la gestion, des économies drastiques et un engagement politique fort de ma part. On ne peut pas me critiquer sur l'utilisation de l'argent public. Quand je n'ai pas 2 euros, j'en dépense qu'un. Donc, on fait très attention à économiser de l'argent public pour pouvoir le positionner sur les voiries, sur la quotidiennité. Donc, quand on parle commerce, oui, oui, regardez la boulangerie qui vient d'ouvrir avec une opération façade. Donc, cette opération façade qui est le premier teaser de ce que sera la suite, dans le cadre du plan aussi avec la bénédiction de l'ABF et du préfet qui est fortement attaché à ce... Regardez ce qu'a fait Gérard Trémége à Tarbes. Ces façades qui ont été refaites sur plusieurs mandats. Nous sommes à 2 ans de mandat. Donc, il faut aussi faire preuve de patience. Les projets sont en gestation. En France, c'est lent, long et lourd. C'est les 3 L. Quand on veut faire des projets, mais il y a du phasage. Les projets, ils se construisent, ils se débattent. Il faut aller chercher les subventions et il faut, après, une fois qu'on a les subventions, il y a des jurys de concours. C'est long, tout ça. Je vois l'exemple du pont, par exemple, qu'on avait repris à zéro. Ça y est, il a fallu quand même un an et demi. Est-ce que vous comprenez peut-être une sorte d'impatience d'élourder aujourd'hui ? On va être bientôt à mi-mandat, au mois de mars, on sera à mi-mandat. Est-ce que vous sentez un peu d'impatience par rapport à toutes les annonces que vous faites depuis le début du mandat de réalisation concrète ? Alors, je ne fais pas d'annonce de choses qui sont posées. Je fais des annonces sur mon vécu, ma vie en tant que maire, c'est-à-dire, je le disais précédemment, la relance économique, donc situation de crise. Demain, c'est-à-dire depuis l'an dernier, la mise en action du plan Avenir Lourdes, avec 23 actions engagées quand même à 2025, dont 20 sont en cours. Je prends la première, le pont, par exemple, qui va avoir le jour. Mais le pont, il sera là en 2024. Donc, les Lourdes, il faut me donner quittus au moins. Laissez-nous faire, laissez-nous un peu de temps. C'est maintenant que vont sortir les projets essentiels. Alors, il y a deux types d'axes de fonctionnement. Il y a le projet structurant. Je répète que je n'ai pas eu 100 millions d'euros de données dans la main pour pouvoir me servir de cet argent comme je veux. Non, ces 100 millions d'euros, ils répondent à des opérations structurantes comme, par exemple, le pont, comme l'auditorium, comme l'opération de relâgement de l'office, etc. Toutes ces opérations sont structurantes et ce sont des financeurs, le comité dont je parle de ça. Et puis après, il y a la gestion du quotidien. Donc là, nous faisons des économies de racisme, elle n'a pas changé. C'est uniquement des économies qu'on fait. Et là, on ne peut pas me reprocher de m'engager quand même politiquement parce que les économies que je fais, ce n'est pas simple. on me le reproche. Donc, laissez-nous un petit peu de temps et c'est à la fin du bal qu'on peut les musiciens, Mme Aurore, M. Suberkaz. Donc, la fin du bal, c'est en 2025-2026. Et pour revenir sur le commerce, donc la ville retrouve son attractivité. Je crois que vous avez une bonne nouvelle à annoncer concernant de nouvelles enseignes qui pourraient prochainement s'installer. Oui, merci de me permettre de parler de cela. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très, très important parce que ça va être entendu et vu, ce que je vais dire. La commission départementale préfectorale a donné son accord. Je ne peux pas livrer le nombre de votants, mais il n'y avait pas d'opposants. À cette extension, si vous voulez, ou cette création d'un espace commercial à côté de l'espace Leclerc. Sur la route de Tarbes, on va dire. Oui, à l'entrée. Alors, je tiens à préciser que lors de l'opération renouvellement urbain à l'OFIT, j'ai été sollicité par des enseignes pour pouvoir poser avec les constructeurs des enseignes type D'Arti ou autre. J'ai refusé. Pourquoi ? Parce que j'ai une vision globale. Le maire, il donne le cap, la vision, l'impulsion, le cadre de l'action municipale. C'est à lui de définir. Et la vision, elle est dans le pal. Cette vision, elle fait que je ne veux pas d'enseignes commerciales au sud. Il y aura simplement des services. Une boulangerie, le carrefour market existe déjà, une pharmacie avec parapharmacie. Je rappelle qu'il y a quand même 18 à 25 000 passages par jour là, à cet endroit-là. Donc, des services à la population et un quartier recréé. Ce qui veut dire que la zone commerciale, pour moi, elle est au nord de la ville. Donc, c'est une friche que traite M. Saint-Laurent. J'ai passé un an et demi à discuter avec lui de ce qu'il fallait mettre ou ne pas mettre. Donc, c'est non concurrentiel avec le commerce du centre-ville. C'est non concurrentiel avec les zones de Chalandise aux alentours de la ville de Lourdes, côté ouest comme au sud. C'est non concurrentiel à l'intérieur de la zone commerciale au nord. Vous allez bien d'accord ? Et à chaque fois qu'il m'a proposé des enseignes qui ne convenaient pas à cet équilibre, je disais non. Et il a dit oui. Par contre, je voudrais quand même dire que quand j'ai rencontré ce monsieur, il voulait fermer l'espace culturel en plein centre-ville. Il voulait le ramener à l'espace Leclerc en haut de ville. Je me suis opposé à cela. Et il a eu l'intelligence des situations. Donc, le travail qu'on fait, c'est un travail de collaboration qui est très étroit. Il a mis quand même 450 000 euros d'investissement à cet endroit. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça ? Parce que quand je lui ai expliqué le plan Avenir Lourdes et la restructuration du centre-ville, de l'hypercentre, de l'auditorium par des congrès, de cet espace de vie qui va prendre forme, l'espace culturel, je pense qu'il va bien marcher. De plus, il a aussi mis en place en haut, tel que je lui avais demandé, un espace de conférence labellisé par vie pour pouvoir compléter l'offre culturelle qui est un axe de diversification de la vie de l'eau. Alors, laissez-moi et laissez-nous un peu de temps. Tout prend forme, mais un an de crise, un an de solution. La maladie était là, on a trouvé le traitement lourd des temps de convalescence, progressif, mais on avance et les projets vont sortir maintenant. Je ne claque pas des doigts pour pouvoir sortir de terre comme ça par coup de baguette magique des projets à 10, 15, 20, 50, 60 millions d'euros. Pour revenir sur l'espace commercial, est-ce qu'on sait déjà le nombre de magasins, le type d'enseignes ? Oui, 4. A priori, 4 enseignes qui sont en train de discuter avec l'aval de la commission puisque ça a été présenté en commission, donc on est tenu au secret de la commission et avec l'engagement écrit de ce monsieur, de ce porteur de projet qui lui d'ailleurs sera propriétaire et les enseignes occuperont ce lieu. Mais c'est un complément, on complète l'offre et cette offre de complément, elle a du sens. Pour faire tout à fait clair, c'est... C'est une offre qui n'existera pas, qui n'existe pas à Lourdes en fait. Non. Juste avant de conclure ce chapitre, si vous me permettez, je voudrais dire aussi qu'on travaille beaucoup sur les filières économiques, leur diversification, que via l'agglo, un hôtel d'entreprise va être posé à Sox, mais aussi que le centre de dialyse va recevoir un incubateur des startups innovantes, qu'on va travailler sur toutes les filières que sont la santé, le sport, le handicap, le vélo et bien d'autres et que c'est très innovant et que ces espaces sont absolument nécessaires à l'innovation et la créativité dans ces domaines-là parce que pour l'instant, on ne s'est pas penché sur cette question-là. Et si on veut proposer des métiers nouveaux et de la formation nouvelle, je pense par exemple à Etre, qui est l'écho de la transition, qui va venir occuper. Je pense à Nicolas Hazard, Inco, un investisseur mondial qui va venir. Laissez-moi le temps de les installer avec la région Écaro-Delga que j'ai eue la semaine dernière qui pousse derrière comme ils l'ont fait dans le Cominge. Voilà, c'est Lourdes de demain mais on est à deux ans de mandat. Alors oui, de l'impatience, je l'entends cette impatience mais à la fin du mandat, les Lourdes jugeront. On va s'arrêter là pour le volet tourisme. On va parler plus précisément, on va se pencher sur la ville de Lourdes, précisément, la commune, comment va-t-elle économiquement c'est ce que je vous propose de retrouver avec le budget et sa situation financière dès demain pour continuer cet échange dans cette émission Le Grand Direct et je remercie encore cette collaboration avec Gaëtan Rohr du groupe La Dépêche et la Nouvelle République d'animer avec moi cette première émission et j'en suis très fier. Merci. A demain.